Les personnes atteintes d'albinisme ont été les grands oubliés dans la campagne de sensibilisation en faveur des couches vulnérables face à la pandémie de la COVID-19. C'est du moins ce qu'a indiqué l'Association nationale des albinos du Sénégal, la NASE. L'organisation prenait part à un séminaire de formation sur le droit d'accès à la santé, aux services sociaux et à l'emploi. Depuis que la pandémie a commencé, je n'ai pas vu de mesures qui ont été prises pour prendre en compte les personnes albinoses par rapport à la COVID-19. Genre, je n'ai pas vu d'activités qui avaient été organisées par l'État, par exemple, pour pouvoir aider les personnes vivant avec l'albinisme. Avec la Fédération nationale des albinos du Sénégal, nous avons mené des activités au niveau de la région de Thiers, au niveau de la commune de Thiers. Nous avons appuyé, subventionné la Fédération nationale et nous le faisons chaque année avec des octrois consistants de crème solaire. Au niveau national, l'ensemble des associations de personnes atteintes d'albinisme reçoivent des subventions pour leurs activités. La rencontre initiée par Amnesty International visait à former les leaders des organisations de personnes atteintes d'albinisme aux instruments juridiques liés aux droits des personnes vivant avec un handicap. Nos entretiens avec les leaders des associations, que ce soit la NAS ou la Fédération, nous ont montré que, et aussi ce que nous constatons dans la société tous les jours, que cette catégorie est confrontée à d'énormes difficultés, d'énormes difficultés du point de vue de la prise en charge sanitaire. Ils ont besoin d'un suivi médical spécifique, ils ont besoin de certains produits spécifiques pour pouvoir être en bonne santé. Malheureusement, de ce point de vue, il y a des déficiences en matière de prise en charge. Et Amnesty compte s'impliquer aux côtés de ces associations-là pour essayer d'apporter une solution à la question de la prise en charge sanitaire. Le directeur exécutif d'Amnesty International a saisi la tribune pour un plaidoyer dans l'accès gratuit aux soins sanitaires de base. D'abord, que l'État décrète la gratuité des soins, c'est-à-dire que la personne souffrante d'albinisme, qu'elle ait des problèmes oculaires ou dermatologiques, qu'elle puisse aller se soigner gratuitement. C'est l'atteinte d'une pathologie aggravée comme le cancer, qu'elle puisse se soigner gratuitement, parce que ce sont des personnes vulnérables. Il faut que cela soit décrété par l'État du Sénégal. Il faut que l'État, à défaut de faciliter la fabrication de ces crèmes solaires ici au Sénégal, parce qu'il y a des entreprises qui peuvent les fabriquer ici au Sénégal, à défaut de le faire, vraiment d'enlever toutes les taxes autour de ce produit-là, de le subventionner pour qu'il soit accessible à tout le monde. C'est primordial au fait. Nous avons besoin de soins, d'autant plus que si on n'a pas accès à la crème solaire, nous avons des risques d'avoir le cancer de la peau. Nous sommes en train de réfléchir avec Val d'Afrique et la FNAS, donc l'association des albinos du Sénégal, comment implanter une fabrique de crème solaire. Seydi Gassama a notamment invité les autorités à agir contre les violences faites aux personnes atteintes d'albinisme. Justement, notre système judiciaire soit intraitable par rapport aux personnes qui commettent des violences contre les albinos. Il faut que les enquêtes soient sérieuses, qu'elles soient rigoureuses et que ces personnes soient appréhendées et traduites en ce système. Nous appelons enfin l'État du Sénégal à ratifier le protocole facultatif à la Convention des Nations Unies pour les personnes handicapées, qui permet justement aux victimes, aux personnes handicapées, lorsque l'État présente des défaillances en matière de prise en charge, de pouvoir écrire aux Nations Unies et de déposer des plaintes. Le dernier sondage datant de 2012 indiquant à 10 500 le nombre d'albinos au Sénégal, les chiffres de 2020 en accroissement se font attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada